Deschamps qui est arrivé il y a mille ans à la tête de l'équipe de France. Dalic est arrivé lui simplement à l'automne 2017. C'est qui le plus fort avec Diméco ? Deschamps ou Dalic ? Ah ouh ! Je suis bien content que ça porte au sein. Pourquoi moi ? Je suis puni, j'ai fait une bêtise. J'ai dû faire une bêtise aujourd'hui. C'est facile à donner quand même Eric. Oui mais non. Non parce que quand Jacquet est face à Zagallo, il a en face de lui un monument de l'histoire du foot. Mais ça ne veut pas dire que Deschamps va forcément gagner le match et que la France va gagner le match. Mais en termes d'expérience, en termes de vécu, en termes de confiance à donner à un groupe, l'avantage il est chez Deschamps. Sans expérience, sans vécu, Dalic t'emmène une équipe en finale. Il a pris juste avant des barrages contre la Grèce. C'est pas si évident que ça. Si vous construisez une sélection et que vous avez le choix entre les deux, qui vous allez prendre ? Là, demain, vous êtes président de la Fédération française. Que tu le prennes ne te donne pas une garantie. C'est la question. À qui on donne l'avantage entre les deux ? Il n'y a aucune garantie. Évidemment, il n'y a aucune garantie sur rien. Non, il n'y a aucune garantie sur rien. Mais je suis en train de me demander, quand je vois l'équipe croate jouer, alors on va mettre tous les bémols possibles par rapport notamment au dernier match, il y avait les prolongations. C'est-à-dire que tu commences à accumuler les prolongations et donc peut-être que tu ne joues plus pareil. Mais quand tu joues hors de l'écrou en ce début de compétition, quand tu joues hors de sa composition d'équipe, comment il fait jouer Modric et Rakitic, voire même des fois avec Kramari, qui est quand même un joueur un peu plus offensif que Provinçois. Je me dis que peut-être avec le matos qu'a Didier, peut-être qu'il joue mieux. Oui, mais on ne parle pas de jeu. Ah, mais pourquoi je ne joue pas de jeu ? Donc si j'ai bien compris le thème de la comparaison, c'est toi qui l'as choisi. Alors, moi je veux dire, on va comparer.